C'était Lokis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 5 de notre jeu de play sur Dishonored 2. Pour rappel, la dernière fois, on avait eu une petite visite de l'outsider qui nous avait donné des pouvoirs et donc du coup, on a maintenant le pouvoir de se téléporter comme ceci. On peut en fait lancer un espèce de câble qui va nous permettre de nous téléporter directement à un endroit précis comme ceci. Voilà, donc c'est très pratique, notamment quand on veut être discret parce que du coup on a plus à se soucier de... Déjà on peut passer sur les toits, ce qui est un très gros avantage. En plus on n'a plus besoin de se soucier de se faire repérer vu qu'on peut passer directement. Alors ce que je vous avais dit qu'on ferait dans cet épisode, c'est essayer de traquer un petit peu des runes pour pouvoir obtenir des pouvoirs supplémentaires, tout simplement. Donc du coup pour ce faire, on prend le cœur qui est en emplacement 5. Et grâce au cœur, on peut voir en fait tous les emplacements des différentes runes et des charmes d'os. On a un charme d'os là-bas à 38 mètres, une rune à 32 mètres, voilà. Donc on va commencer par aller chercher cette rune-là. Du coup, on peut la verrouiller avec F comme ceci, ce qui va nous permettre de nous y rendre tranquillement. Alors allons-y ensemble. Je pense pas. Ok la porte est bloquée. Je pense pas qu'on ait spécialement besoin d'être discret pour l'instant. On n'est pas trop en mode infiltration, on est plus... Qu'est-ce qui me parle ? Ah, c'est elle. Beautique clandestine à 1 mètre. Très bien. Ok donc la rune, il faut l'acheter apparemment. Ok, on va regarder un petit peu ce qu'il propose, écoutez. Ok. Alors, le schéma débloque une amélioration. Ok. Alors, amélioration. Vous voulez des plans d'armes plus puissantes ? On peut avoir des trucs vachement intéressants pour les armes. La précision et la stabilité de la visée sont améliorées. On a une petite quantité de fric quand même, donc on peut au minimum se faire plaisir je pense. Ah, on peut changer, il y a plein de... Qui est différent ? On débloque deux emplacements de charmatos, intéressant ça. Spirale tranchante, caron plus 5, on peut transporter davantage de trucs. Grenade. Bon, il y a pas mal de choses quand même disponibles, franchement ça fait un peu plaisir. Je pense que nous allons nous abstenir pour l'instant et nous concentrer sur la rune plutôt. Parce que ça m'intéresse davantage, tout simplement. Alors, la rune. Écoute, 400, parfait. Donc on va devoir la prendre tout de suite. C'est presque indispensable, quoi. Si on a une rune en vente, il faut la prendre sans même chercher à prendre, franchement. Zéro hésitation. Alors, on a des carreaux d'arbalettes, des carreaux anesthésiants. Petit soin, on en a 2 sur 10, on en a 1 sur 10. Ok, écoutez, on va partir sur des carreaux d'arbalettes anesthésiants, parce que je trouve que c'est quand même super pratique. On va essayer d'en acheter quelques-uns. Ok, c'est à l'unité, donc on va en prendre 5. Et là, on va s'en prendre quelques-uns si jamais on a besoin de tuer. Donc là, on n'a plus de loups fric. Mais, on a pu acquérir la rune, ce qui est un très bon signe. Du coup, je propose d'aller chercher celle-là. Pardon, désolé. Ok. Je n'ai pas fait exprès, promis. Le mec, il arrive, il saccage tout le magasin et tout, là. Putain de voyou. Ok, ce n'est pas par là. Alors, les runes, du coup, comme vous l'avez peut-être compris, ça nous permet d'acheter des pouvoirs, en fait. Ou alors de les améliorer. Si on appuie sur échappe... Non, c'est pas échappe, c'est inventaire, EI. J'ai déjà oublié la touche T et le K. Écoutez, on va tester plein de touches, on va bien voir. Ok, c'était... J'ai fait quelle touche. Je ne sais pas quelle touche j'ai fait. Ah, c'est J. J, ok, très bien, c'est J. Donc là, on peut voir nos pouvoirs. Et on a 4 runes, on peut donc acheter dominos. Ou alors, celui qui m'intéressait aussi, c'était Ombre Irante, qui permet d'être vachement plus discret, ce qui est toujours très intéressant. Alors, longue portée, attire les objets, on ne peut pas augmenter la portée, non. Attirez des objets à vous et attrapez-les au vol, y compris les cadavres et les corps inconscients. Ça, ça peut être vachement pratique au niveau discrétion. Le temps ralentit brièvement lorsque vous visez avec longue portée en tombant. Attirez les amis à vous et tuez-les au neutraliser dans les airs. Non furtif. D'accord, ok. Écoutez, je pense que ça, c'est pas dégueulasse en termes de capacités. Donc on va se le prendre. Voilà, comme ça, on pourra attirer les objets à nous. Ça évitera d'avoir à passer dans des endroits un peu trop suspects et ralentir le temps. Écoutez, moi je suis partisan de ça. J'aime beaucoup les pouvoirs qui permettent de se téléporter. Je trouve que c'est très pratique, surtout dans un jeu d'infiltration. Donc je pense qu'on peut partir dessus sans trop de soucis. Il faut faire gaffe aux mouches de sang apparemment. Très bien, on va s'éloigner. On va s'éloigner du coup. Alors je propose que nous passions par un chemin. Ce serait sympa déjà. Allez, allons par là-bas. Vous voyez, une fois de plus, ce que j'aime beaucoup, c'est cette liberté de mouvement qu'on a. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Je vais passer par là. Donc là, il y a beaucoup de choses à choper quand même, mine de rien. Quand on regarde, il y a tout ça là, ça. Il y en a plein là-bas, là-bas. Mais bon, ça a l'air d'être pas mal dispersé, mine de rien. Cette ruine, elle a l'air pas mal niveau... On va tester pour voir ce qu'il se passe quand je tombe, histoire que ça ralentisse le temps. Ok, je pars ici, mais tant pis. Ce n'est pas la solution, tu sais aussi. Je crois qu'elle est en l'eau. Non, elle est juste là. Ok, elle était pas spécialement... Pas spécialement planquée, mais bon. Demain, je ramène des cigares. Combien d'années ? Vous en voudrez un ? Allez, on va reprendre d'abord. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on propose-t-il ? Ok, très bien. Territoire hostile. Je me demande bien ce qu'ils vont me faire s'ils me retrouvent. Ok, territoire hostile, donc ça veut dire que... Tu veux que je te guide ? Que je t'aide à trouver la voie ? Non. Tu sais ce qu'il va se passer ? Perdons-nous ensemble l'espace d'un instant. Voilà comment on se débarrasse des mouchards. Bon, si on nous pose des questions, il s'est fait ça tout seul. Ouais, t'as pas eu le temps de l'arrêter. Ok, donc là on commence à être un petit peu en mode discrétion. J'arrive pas à déterminer laquelle est le plus proche. C'est pas très pratique. On va essayer de se... Eh, l'éolienne tourne bien ? Aucun problème particulier ? T'en fais pas, elle tourne. On aura toute l'électricité qu'il faut. Bien, j'aime mieux ça que d'utiliser les réservoirs d'huile de baleine. Le vent au moins ça s'éplice pas. Ouais, c'est clair. Sauf s'il arrive quelque chose à l'éolienne. Elle peut casser elle aussi mais pas de la même manière. Et elle peut être en surcharge. Comme quand il y a une tempête ? Avec de fortes rafales ? Exactement. Et dans ce cas, je te conseille de rester à l'écart du portail foudroyant. Très bien. Donc cet homme vient de me donner plein d'indications. Mais ça ne m'intéresse pas des masses donc on va l'endormir tout de suite. Comme ça c'est réglé. Le portail foudroyant, comme à l'époque de la peste. Ouais, le portail foudroyant ça rigole pas. Oups ! J'aurais peut-être pas du courir, c'était un peu con. C'était un petit peu con. Et je pense que toutes les rues sont... Il y en a une juste là. Et bien écoutez, allons-y. Donc un petit passage parfait nous l'améler. Ok. Cool. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok c'était un hôtel de l'outsider. J'ai déjà vu des villes dépérir. Ok. C'est plus très fini. Et toi aussi, il y a 15 ans à Dunwall. Elle te manque ? Cette année qui a forgé ta destinée. Annemez-le-le. L'erreur dans les berceaux. La fumée noire émane en décors calcinés. Une ville entière qui se tord de douleur. Ça recommence. Bienvenue. Bienvenue chez toi. Le tueur de la couronne et les gens comme toi font partie du décor ici. Alors. Mon cher coeur ici. Parfait. C'est bon, j'étais pas très loin dis donc. Pas très loin du tout même. Ça on prend. Ça on prend. Je sais pas à quoi ça sert mais on prend. Ah c'est de l'argent, d'accord. L'argent peut se trouver sous différentes formes et il est automatiquement converti en monnaie donc il n'y a pas besoin de revendre les objets. de façon systématique. Oh désolé. Non désolé. Il y a de ta gueule pour voir. Quoi ? Hop. Voilà. On se calme tout de suite. Putain les civils ils sont chiants et ils font un bordel à chaque fois. Une meuf qui gueule que quelqu'un vienne m'aider là. Tu dis rien je te fous la paix mais là tu gueules. C'est chiant un peu. J'ai mal dormi cette nuit. Ah je suis désolé. Je devrais peut-être reculiner de ces teintures. C'est des cartouches. Les armes à feu c'est bien mais c'est bruyant quand même. C'est quoi ? Quelqu'un s'est trouvé mal ? Où c'est que ? D'après le coeur il y en a une pas loin mais... On va essayer d'aller voir celui que je viens de marquer. tout là-haut il y a un chemin pour rentrer quand même. Ah ça si on avait la possession des rats ça aurait pu être pratique. Alors comment je fais pour l'attendre ? Attendez ! On va essayer de voir ce que c'est le charme d'os que je viens d'avoir. Les élixirs de mana ont une chance de restaurer tout votre mana. Ok, on va le mettre pour l'instant vu qu'on n'a pas mieux. Comment faire pour rentrer là-haut ? Il faut sûrement passer par l'autre côté. C'était plutôt là. Si je veux je peux ouvrir l'étau. Super. Ça c'est un jeu très interactif dis donc. Là c'est la vraie vie. Je peux peut-être l'attendre à partir de la fenêtre. Non. 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 Bon écoutez je serai peut-être après. On va s'occuper de celui qui est planqué juste là. Il a l'air d'être au milieu ces deux mecs là ? Oui je le voie juste là là. Juste là. Ah c'est par là, voilà ! Parfait ! Ah non, c'est pas par là en fait, faut que je rentre. Normalement il me semble que je peux casser les trucs de bois qui traînent comme ça. Attendez, je vais monter là-haut. Je rigolais pas, on peut vraiment monter où on veut. Niveau liberté, franchement, on est pas mal du tout. C'est dangereux ces trucs-là ! Eh ben dis donc ! Regardez toute la vie que ça m'a enlevé en quelques secondes après. Ah c'est dégueulasse ! C'est dégueulasse, ils avaient commencé à lui pondre des œufs à l'intérieur. Ah c'est dégueulasse ! Bon, ensuite on va essayer d'en choper un autre. Je pense qu'on peut courir là. Sur les toits ça devrait aller niveau discrétion quand même. 36, ceux-là ils ont bien l'air d'être... Je crois qu'ils sont posés par terre là, ouais sur la table ! Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Alors il y a un, deux, trois gardes. C'est pas évident, regarde. Si j'avais domino, j'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais pu... Trois ruines, dommage ! Encore une et j'aurais pu acheter domino. A la limite je peux peut-être aller chercher. Votre boitin va se prendre le filet chez vous. Parfois je me dis qu'il vaudrait mieux fabriquer les voies. Une jeune fille est venu me voir le 14ème jour du mois. De cela, on les assemble dans plusieurs endroits. A l'écart, et ensuite ils sont mis les envoies. Il faut mettre une vigilance constante contre l'intérêt. Il serait bien dire de répandre le savoir-faire et les matériaux de mon cœur. Il me met à l'épreuve. Pourquoi je ne peux pas l'assumer ? Les techniques employées friseraient l'hérésie si elles n'étaient maîtrisées par une petite enviseur. J'imagine que vous avez raison. Mais je frémi à l'idée que des membres de sectes puissent s'emparer de boîtes à musique et en détourner l'usage. Et vous avez raison frère. Il faut protéger votre très puissance. L'assembler en secret, puis l'envoyer aux quatre coins de l'Empire pour repousser tout engeance surnaturel. Je l'ai fait ou déjà ? Je ne sais pas si je l'ai fait. T'es sérieux ? Il a un casque ? Parlez-vous ! Pour l'habiller ! Putain, il m'a défoncé, je n'avais pas même pas fait gaffe. Donc il avait un casque. Je me suis fait avoir comme un fou là, comme un débutant. Comme un pur débutant, dis donc. Le mec avec le casque et du coup, ça résonne ? Je suis surpris. Je ne m'attendais pas. Je ne pensais pas une fois de plus que cela pouvait se produire. Comme quoi, il faut se méfier quand même. Qu'est-ce que c'est que ça ? Litanie du col blanc. Ah, parfait. Bon ok, on va aller récupérer la ruine du coup. Maintenant qu'on a fait le ménage en fait. De façon parfaitement tranquille. Ah, il faut faire une combinaison. Il faut trouver la combinaison. Le vice-superviseur Liam Byrne. En général, la combinaison, elle n'est pas très très loin. Cachée soit sur les murs, soit dans un texte. Oula, on ne va pas sortir par là-bas. C'est bien ça. Alors, les canons protègent, la musique des gens régime. Vous êtes là-dedans. Souvenez de cette carte. Non, mais surtout. Les yeux errants, esprit dissipé, main impatiente. Non. Ça a l'air quand même d'être un étage relativement tranquille. A priori, bien sûr. Après, on n'est pas à l'abri d'un sursaut de danger. Bon alors. On va tenter quand même. 7 canons. Non. Ça n'a pas l'air d'être ça. Je ne vais quand même pas le faire optif. Non. Il vaut mieux que je trouve. Ce que je vous propose, c'est que je vais chercher un petit peu en off et je vous récupère lorsque j'ai un indice ou quelque chose de plus intéressant à vous montrer. tout de suite. Ok, j'ai réussi à trouver le code. C'était 1, 7, 3 en fait. J'ai trouvé un indice quelque part qui disait canon 1, yeux errants, canon 7, esprit dissipé, canon 3, main impatiente. Du coup, j'ai testé 1, 7, 3 et ça a marché. Donc c'est parfait. Nous allons pouvoir récupérer déjà du fric. Ça fait plaisir. Et ensuite, la petite ruine qui va bien. Qui nous fait plaisir aussi. Ecoutez, j'ai envie de dire. Donc du coup, sur quoi allons-nous partir ? Soit dominos. Dominos c'est quand même intéressant je trouve. Donc je pense qu'on va partir dessus. De toute façon pour moi ça va être dominos ou ombre errantes. Les deux prochaines branches que je vais vouloir explorer. Donc du coup. Et pour empêcher le moindre de nos fidèles de s'égarer dans cette nuit sans fin. Tu m'as refairé ? La fin de l'existence et la récompense d'une vie bienvenue. Dix mètres, il est juste au dessus non ? S'il est juste au dessus ça m'intéresse on va aller voir. On va aller voir à l'étage. Ah il doit être juste au dessus. Le corps de cet hérétique est important. Bien que je n'ai pas complètement compris pourquoi. Il faudra attendre l'arrivée du vice-superviseur Beurre. Quand doit-il arriver ? Ok il m'empêche. Il enverra quelqu'un à sa place. Le superviseur Kindana. En attendant, on ne bougera d'ici. Le cadavre de l'hérétique ne va pas attirer les moules. C'est une petite banane. Toujours manger 5 fruits et légumes par jour. Même dans Dishonored. Est-ce qu'au bruit ? Vous n'avez pas le droit d'être ici ! Je sais reconnaître à l'agent de l'outsider quand j'envoie un. Voilà, vous n'avez rien vu. Rien ne s'est passé. Clé de la salle d'interrogatoire. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression de faire une mission secondaire en même temps, sans me rendre compte. Justement focaliser sur les runes, parce que ça reste l'un des trucs primordiaux du jeu. Parfait. Salut ! Ça va ? Voilà. Donc laissez-moi récupérer un petit peu d'argent. Rendez-vous secret. Trouvez-moi un raid habituel demain soir. Pensez-moi. Il y a un mec qui a rendez-vous quelque part avec quelqu'un apparemment. Il y a l'air d'y avoir une rune juste là. Ah mais oui, je suis con. Je suis con. C'est la rune qui est juste en dessous là. Je ne sais pas comment on va faire. Alors j'ai le truc qui me permet d'attirer les objets maintenant. Mais je pense que je suis un peu loin quand même. Je suis toujours là pour vous protéger des horreurs du monde et de la corruption de propage l'outstactor lui-même. Ça apparemment c'était pas bon. Voilà ça. Ça je devrais pouvoir l'attirer à moi. J'aimerais juste voir comment ça se présente. Ah si ouais c'est bon ça. Super je me suis pris la bouteille sur la gueule comme en gros. Et que nous agirons en conséquence. Alors. Est-ce qu'on se la tente en mode gros taré ? Et notre abbaye sera le phare au milieu des cendres. Il a un casque non ? Il a un casque. C'est pas grave. Même si il a un casque. Ça pose pas de soucis. Et du coup eux je peux les... Je peux les dominer. Parfois cette histoire est racontée au sein de nos plus puissants édifices. Parfois autour d'un feu de camp lors de nos pèlerinages les plus lointains. C'est l'histoire tragique d'un homme très haut placé dans notre avenir. Mais attendez du coup on va aller se poser là. Ah on va tirer fort à nous du coup. Un corps qui vole subitement. Du sommet de notre ordre au déshonneur le plus abject mérite d'être compté. Cet homme aura porté la robe de grand superviseur. Et plus tard le stigmate dans la chair de son visage. Comment est-ce donc possible ? Mes frères et sœurs. Tournez-vous vers les sept canons. Et vous le saurez. Qu'est-ce qu'il raconte ? Ça sent la secte à plaindre ça. Une jeune fille est venue me voir le quatorzième jour du mois des récoltes. Ces paroles sont à jamais gravées dans ma mémoire. Elle a levé les yeux vers moi. Et m'a demandé où se trouvaient les hôtels dédiés à l'outsider dans les îles. Son innocence était feinte. Car j'ai décelé en... Non ! J'ai besoin d'aide ! C'est pas moi il s'est rien passé. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je ne veux pas mourir ! Il s'est rien passé du tout. L'un des nôtres est à terre ! Il n'est pas grave pourquoi vous dites ça ? Une minute ! Encore des soldats de la grande garde. Le duc les a à sa botte. Bah à base moi tout ce que je voulais c'était ça. Je vous le trouverais ! Je le jure ! J'ai eu l'os. C'est vraiment très pratique ça. C'est super pratique. Il va y avoir des représailles ! C'est cool ! Franchement, quand tu veux de la jouer un petit peu discret, un petit peu frustration, pas comme moi parce que moi je suis complètement bourrin dans le genre. Nouveau charme d'os. Nouveau charme d'os. Nouveau tuer liquide. Boire l'eau d'une fontaine restaure à la santé. C'est pratique ça ! Et haute pression. Les objets explosifs infligent plus de dégâts. Le rayon explosif diminue. Ah c'est un charme d'os mais genre brisé en fait. L'explosion vous inflige moins de dégâts. Bon écoutez. On va les appliquer le temps qu'on en ait d'autres. Et on a pas mal de trucs à côté. On a combien de runes ? Une du coup. Ok très bien. Il nous en reste une là-bas. Alors il nous en reste. Un, deux, trois. Donc un charme d'os à 116 mètres. Une rune à 55 mètres. Et un charme d'os à 55 mètres aussi. Donc écoutez. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode 5. Aïe ! Eh ! C'est quoi ce délire ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne supporte les verges partout. Cette classe populaire est vraiment en dessous de tout. Et je ne parle même pas de l'odeur. Je ne sais pas du tout ce qui vient de m'attaquer là. Mais c'était chelou. Ils ont dû me tirer dessus sans que je fasse gaffe mais... Mais qu'ils pourraient prévenir quand ils attaquer les gens comme ça. Je suis en train de finir ma vidéo tranquille. Et là... Je vous jure. Où est le respect ? Le respect se perd. Et oui ils sont même pas inquiets je pense. Bon bref. Du coup je disais. C'est l'heure de finir cette vidéo. On s'arrête. C'était l'épisode 5 de Dishonored 2. Beaucoup de modes infiltration, récupération de runes. Alors c'est... Dites moi ce que vous en pensez. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus passionnant à regarder on va dire. En attendant je vous dis à la prochaine pour l'épisode 6. C'était Telo. Je vous fais tous des très gros bisous. Ciao !